Bonjour chers auditeurs de Réoumi FM, bienvenue dans votre émission littéraire L'encre et la plume, l'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9h. Et nous recevons ce matin M. Babacar Khorji Ndiaye, il est écrivain, auteur du recueil de poèmes Waukoumbe, Femme du Sénégal, Aude à votre force. M. Ndiaye, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Khadi et merci beaucoup pour l'invitation. Je salue également les auditeurs et les internautes de Réoumi FM. Merci. D'accord. Dites-nous un peu qui est Babacar Khorji Ndiaye, parlez-nous un peu de vous. Babacar Ndiaye, c'est un artiste visuel, conteur et poète qui est né à Mbattal. Mbattal, c'est une localité qui est située entre Mbao et Tiaroy-sur-Mer. Et je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et j'ai fait mes études entre Diamogne et Rifisque, après l'université. Et ensuite, j'ai continué à l'extérieur. J'utilise des variétés de supports, notamment la narration en tant qu'artiste et la conception graphique, la photographie. Et je suis vidéaste en même temps. Voilà. Je travaille en tant que directeur artistique dans une agence de communication qui est basée à Fès, au Maroc. Et j'ai déjà travaillé aussi au Sénégal en tant que graphique designer dans des agences de communication et concepteur et rédacteur à Marrakech dans une agence qui s'appelle Angazia. Voilà. Je suis l'auteur d'un film qui s'appelle « Tanor, le sexe fort » que j'ai co-réalisé avec un ami, un frère, qui s'appelle Papa Baba Diom. Je suis l'auteur aussi de ce recueil de poèmes qui est un volume de deux poèmes, en fait. « Toa Okuma » est inférieur. Je suis aussi épuisiste dans des groupes de presse, dans beaucoup de magazines, de journaux ici au Sénégal et au Maroc. C'est ça, approximativement, ce que j'ai fait. D'accord. Et dites-nous, comment est née votre passion pour l'écriture ? L'écriture, bon. Moi, je n'ai pas de souvenirs de moi sans écruture. En fait, très tôt, j'ai joué avec les mots, que ce soit en Wolof, en français ou en anglais. J'ai très tôt eu la passion de jouer avec les mots. Depuis le bas âge, avec ma grand-mère, j'écrivais des petits samsons qui sont devenus, avec le temps de longs textes, avec le temps qu'ils ont évolué et qui sont devenus actuellement un livre, un recueil de poèmes comme « Aukumba » et d'autres textes qui sortent ici, pas sur le net, qui sortent là, sur les journaux, etc. Mais la passion de l'écriture, je peux dire que je suis née avec, parce que je n'ai pas de souvenirs de moi sans écruture. J'ai toujours écrit. Parce que je suis quelqu'un qui a un caractère tachuturne, qui n'est pas enclet à la conversation. Je suis toujours, si je peux dire ça, introvertu, peu bavard, je ne parle pas beaucoup, mais j'écris beaucoup. Voilà, j'ai toujours écrit. D'accord. Je comprends. Est-ce votre premier recueil? Oui, c'est mon premier recueil de poèmes. C'est un volume de deux recueils quand même, parce que je l'ai publié en 2023. Il y a des poèmes qui sont écrits depuis 2010, parce qu'après le décès de ma grand-mère, j'avais écrit beaucoup de textes. Ce n'était même pas des poèmes, mais juste des textes pour rendre hommage à ma maguette. Et quand je suis parti en voyage, je suis revenu, j'ai perdu tous ces textes-là à mon retour. Et je me suis dit que pourquoi ne pas les publier quelque part, pour les conserver. C'est pourquoi quand j'ai vu une collection d'art matin qui s'appelle Afrique Poésie, lisée par Philippe Tancelet, j'ai dit que voilà, je vais essayer de proposer quelques textes de ce volume-là pour publication. Quand j'ai proposé, ils ont accepté. J'ai pris quelques textes, j'ai pris 33 poèmes, je pense, et j'ai postulé, ils ont accepté, et ça a donné le recueil de Waoukomba. C'est une collection qui publie des œuvres poétiques contemporaines d'auteurs liées au continent africain. La collection s'appelle Afrique Poésie. Et il y a des Sénégalais qui ont déjà publié. Là-bas, je pense à Al-Mami Mamoudouan, et je pense que je suis le troisième. Il y a quelqu'un d'autre qui a publié un recueil de poèmes qui s'appelle Dembo Aktei. Cette collection vise à privilégier tant l'esthétisme que le poids des mots et leurs valeurs. C'est ce qui a donné Waoukomba. D'accord. Et pourquoi le choix de la poésie ? Pourquoi pas les autres genres littéraires ? Le choix de la poésie... Je pense que pour ce que je voulais faire, la poésie était le genre le plus apte à répondre à mes préoccupations. Parce que non seulement je voulais rendre hommage à une grand-mère, mais je voulais aussi chanter, commémorer. Tout ça, je pense que la poésie, par ses genres poétiques, lyriques et épiques, ou bien élysiaques, permet de mieux s'exprimer, de chanter la femme, d'honorer, tout ça, de rappeler des souvenirs. Pour moi, le chant, la poésie, qui est un genre essentiellement musical, est plus apte à répondre à ses préoccupations-là. C'était la poésie qui s'imposait à moi. Bien qu'au départ, les textes n'étaient pas des poèmes, c'est le point qui les a essayés de transformer ça, qui a essayé un peu de versifier, de jouer sur le rythme, la musicalité, pour que ça donne un recueil de poèmes. Mais vous écrivez aussi dans les autres genres comme le roman ? Actuellement, je suis en train d'écrire un roman en Wolof, que je vais traduire par la suite en français, mais je n'ai pas encore publié de roman. J'écris des articles sur la presse qui paraissent présents peut-être tous les jours dans les sites, dans les journaux aussi au Sénégal et à l'étranger. J'écris beaucoup d'articles de presse, notamment de culture. D'accord. Et comment se porte la vente depuis la sortie de Waukumba ? Bon, ça, je pense qu'il faut demander à l'éditeur. En tout cas, je pense que ça ne se vend pas très bien. Ce n'est pas fameux. Mais le premier lot qu'on m'avait donné, c'était un lot de 56 exemplaires. Je pense qu'il en reste peu. Je pense qu'il en reste une dizaine, cinq. On va sortir un autre lot qu'on va vendre. Et c'est publié par Armata en France, pas Armata en Sénégal. Ah, d'accord. Je pense que ça se vend bien en France, mieux même en France qu'au Sénégal. Les Français lisent plus que les Sénégalais. Ça, c'est un fait. Oui, oui. Bon, on m'a fait la remarque que la poésie ne se vend pas bien. C'est une remarque. Mais l'objectif de ce livre n'était pas financier, ni péquinière. En fait, je voulais juste conserver des textes que j'avais perdues. Ou bien, si je peux dire, je voudrais aussi rendre hommage à des femmes, à des Amazones, à des reines, à rallumer des étoiles qui n'avaient pas lu, qu'on avait oubliées. C'est ça l'objectif. Mais ce n'était pas pour vendre, pour se faire un nom, pour avoir de l'argent. Bon, ça, c'était secondaire par rapport à l'objectif de départ. Mais l'objectif de départ, c'était pour conserver et rendre hommage à ma grand-mère. D'habitude, quelle est votre source d'inspiration? L'inspiration, bon, moi, je ne suis pas... Je ne suis inspiré par rien. Non, j'écris juste. On me donne un thème, j'écris sur le thème. Après, je vais essayer de parfaire, d'améliorer. Mais je ne peux pas dire que je suis inspiré par la mer, par la solitude. Non, non, non. Moi, rien n'est... Vous n'êtes pas ce genre d'écrivain. Non, non, je ne suis pas ce genre d'écrivain. En fait, on me dit, écris sur quelque chose, je commence à écrire. Peut-être en... Ce qu'on dit, l'appétit vient en mangeant. En commençant à écrire, il y a des idées qui viennent toutes seules. Voilà. Mais je ne peux pas dire qu'il y a un moment de la journée où j'ai plus d'inspiration que l'autre. Ça, ce n'est pas moi, en fait. Moi, je commence à écrire si je précise. Et en écrivant, après, je vais améliorer ce que j'ai déjà écrit. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de la rédaction de Wab Kumbha, de ce roman ? Oui. En fait, au départ, j'avais déjà les textes qui étaient déjà là. Le problème, c'est de transformer la transformation en verre, la versification, parce que c'est des textes, c'est des paragraphes. C'était de la prose que je devais transformer en verre. Je n'étais même pas obligé, mais je voulais avoir un rythme, une musicalité dedans. Et ce n'était pas facile. Ensuite, il y avait des icônes, des muses que je voudrais peindre à l'intérieur de ce livre. Des histoires que j'aimerais raconter. Et ça, pour le faire, il fallait faire des recherches. Faire des recherches sur Nder, sur Ndataï Nder, sur Ndataïala, sur Yacine Boubou, Saline Situé, Sornodjar Abusso, Mame Fawadouéle, Mame Kumbondoui. Faire beaucoup de recherches sur des personnages, des femmes, que j'entends par la radio, que je vois à la télé, qu'on m'a déjà compté. mais que je dois faire d'autres recherches parce que la publication du livre, c'est une responsabilité qui n'est pas petite. Quand vous dites des choses, il faut que ce soit vrai. On m'a même fait des reproches sur une partie du livre qui dit que... Il y a une phrase qui dit que Sornodjarra est née à Goloré. Après la publication, on m'a dit qu'elle n'est pas née à Goloré, Sornodjarra est née à Mbake, Mbake Bawal, on m'a dit. Mbake Diolov, je pense, comme on dit. Et après, les recherches... j'avais vu des textes de Sornodjarra qui citaient qu'elle est née à Goloré et ça, ce n'était pas moi seul. J'ai vu beaucoup de textes qui mentionnent ça mais c'est une erreur. En creusant, je suis que ça, c'est une erreur qu'il faut corriger. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la transformation des textes en poésie et les recherches qu'il fallait faire qui étaient seulement les difficultés. Bon, je ne veux pas dire que c'était des difficultés parce que pour publier quelque chose, il faut faire des recherches, il faut faire un travail en amour pour avoir un rendu parfait, un rendu impeccable. D'accord. Babacar, la plupart des écrivains sénégalais se sont toujours plans du volet édition dans l'art littéraire. Quel est votre avis là-dessus? Bon, l'édition, moi, ce livre-là, je ne l'ai pas édité au Sénégal. C'est édité en France. j'ai aussi, bon, je travaille dans un magazine qui s'appelle Sénégal, c'est un revue littéraire et je vois beaucoup d'auteurs se plaindre sur l'édition au Sénégal qui coûte très cher, vraiment. Mais je pense que les problèmes d'édition, c'est partout, c'est partout. Même en France, on a ce problème. pour publier un recueil de poèmes en France, c'est très, très difficile parce qu'ils mettent en avant le volet piquinière, ils disent que ça, est-ce que ça va vendre, est-ce que ça va apporter des choux ou pas, mais ils s'en fout du texte, du manuscrit. Ils ne courissent même pas. Ce recueil-là n'a pas été courigé. En France. En France. Bon, ils te donnent un débit, correction, mise en page, édition et nombre d'exemplaires à acheter par l'auteur. Voilà, ils te disent que c'est temps mais ils ne font pas le travail nécessaire pour... Comme ici au Sénégal. C'est comme ici au Sénégal. Comme ici au Sénégal. Mais quand même, j'ai vu des maisons d'édition, bon, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur mais de façade là, j'ai vu des maisons d'édition au Sénégal qui font un bon rendu. Le livre que tu vois, c'est bien imprimé, c'est bien mis en page. Mais je ne sais pas ce que les autres, ce qu'il y a derrière mais le rendu qu'on a, ici on a de beaux livres au Sénégal. Je ne sais pas ce que les auteurs peuvent enduire derrière avec les maisons d'édition mais le rendu qu'on a, c'est impeccable. D'accord. Merci pour cette présentation, Babacar Ndiaye, Babacar Khorjoun Ndiaye, écrivain et auteur du recueil de poèmes Waoukoumba, femme du Sénégal, ode à votre force. Qu'inspire la notion de Waoukoumba, Babacar ? Waoukoumba, c'est une expression wolof pour féliciter une femme, pour l'encourager, pour galvaniser une femme, on dit Waoukoumba. Et si c'est un homme, on dit Waoukoumba. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce livre, c'était pour glorifier, pour encourager, pour rallumer des étoiles palues, pour célébrer des muses, pour rendre hommage à des femmes. C'est pourquoi j'ai utilisé l'expression Waoukoumba comme titre. Waoukoumba, c'est vraiment pour dire merci, merci à toutes ces femmes-là qu'on a citées à l'intérieur du livre et à toutes les femmes du Sénégal pour ce qu'elles en durent quotidiennement et pour valoriser aussi et montrer le travail qu'elles fournissent. Et dites-nous un peu, pour les éditeurs qui nous suivent, de quoi il s'agit également dans ce recueil Waoukoumba ? Bon, Waoukoumba, c'est un recueil de 33 poèmes. En fait, c'est un volume de 72 poèmes. Mais Waoukoumba, est sorti en premier et c'est un recueil de 33 poèmes qui est divisé en 8 chapitres. Il y a le premier chapitre qui est nommé Père de d'or et éclat de vie où on parle des allures féminines féminines du Sénégal. Il y a un poème qui s'appelle Douze Sénégales aux allures féminines et les femmes de Kolda. Parce que c'est aussi le recueil est né aussi de mes voyages. Les femmes de Kolda, la beauté envoûtante des femmes de Kolda et les femmes de Lébou aussi. Le charme intemporel de la Lébou. C'est ça le premier chapitre. Il y a un deuxième chapitre qui s'appelle Amazone et Rennes où l'on parle de Talaté Inder, Dendaté Yalla, la dernière souveraine d'Iwalo et de Yacine Boubou. Yacine Boubou, la mère de Birame Yacine. C'est le Bressin Jeudi. Voilà comment c'est Yacine Boubou. Il y a également aussi un chapitre dédié aux figures religieuses comme qui s'appelle la mère de la vertu qui est la mère de Mame Cheikh Anta Brom Gavan et qui s'appelle Diaryatoula, la mère de Surim Touba et Mame Farla Dwele, la mère de Ela Jumalik ici. Il y a aussi Pendassar Dengawlé, Pendassar Dengawlé, il y a aussi Sokno Kumbendoy, la mère de Mame Limamoulaï et Sokno Fatih Isse Diop. Sokno Fatih Isse Diop, c'est la mère de Mame Tchernu Birame Yipro Fatih, le frère cadet de Surim Touba. Il y a aussi Seda Maria Magnas, la lumière, la voix lumineuse du Coran, la fille de Cheikh Ibrahim, Baeignos et il y a aussi Anna Diakher que j'appelle sur ce recueil la mère de l'humanité. Anna Diakher, elle s'appelle Anna Pai. Il y a aussi un autre chapitre qui s'appelle Guérisseuse et mère nourricière où on a Alune Situé Diata, on a essayé de raconter l'histoire d'Alune Situé et de Fatou Mané, la reine de Sipo. Fatou Mané, la reine de Sipo. Il y a aussi Nkodane. Nkodane, c'est la fondatrice du village de Djonwar et de Sangomar. Il y a aussi Khudjabajan, l'esprit de Thies. Les Thies connaissent Bayalo Khudjabajan. J'ai parlé de Khudjabajan qui était une mère nourricière, une guérisseuse à Thies. aussi, il y a des femmes travailleuses, les faits du travail, comme un poème qui s'appelle Les reines du dur labeur. J'ai parlé de Korka, Korka, impératrice des femmes et des rizières. Et les femmes de Poutou qui vendent des mangles sur la route nationale et les vaillantes femmes de Djaoubé, du marché où j'ai raconté des histoires de femmes à Djaoubé qui sont exceptionnelles. Il y a aussi des portraits de femmes que j'appelle l'ieurs d'inspiration, comme Awosensar, Karaba, la sorcière aux mille facettes. Et il y a aussi... Parce que c'est... Bon, je rappelle que ce livre, c'est un volume de deux livres. L'autre livre est préfacé par Awosensar, Karaba, la sorcière. Il y a aussi un poème dédié à Sophie Gueye, Ode à Sophie, et Caroline Fay, la poignère. Bon, il y a aussi un poème dédié à Ken Doi, l'athlète décédé récemment. Et il y a un poème dédié à Adia Kharme et Madiaga, de Rufisque, la senteuse. Il y a aussi les divinités tutélaires dans notre saputre qui est dédié aux génies protectrices. Il y a Ndoumbe Diop, l'arbre totem de Djurbel. Ndoumbe Diop, le marché de Djurbel. Il y a même un Aïssé là-bas qui s'appelle Ndoumbe Diop. En fait, Ndoumbe Diop, c'est un arbre totem à Djurbel. Et le marché aussi porte son nom. Il y a aussi Mambindis, l'esprit de la terre et de l'eau. Mambindis, de fatigue. Et il y a le dernier chapitre de ce recueil que j'ai dédié à ma grand-mère. Il s'appelle Grand-mère, tout simplement. Il y a deux poèmes dans ce chapitre. La douce présence de ma grand-mère à chaque déjeuner et la symphonie des jours heureux. Et ensuite, il y a le post-face qui est assis par ma soeur Djodjo Maddi Genfaye. Et le livre est préfacé par Nafisatou Diadyouf, par l'écrivain Nafisatou Diadyouf que je remercie beaucoup qui m'a fait l'honneur de préfacer ce livre. Voilà, c'est ça approximativement le livre, les chapitres qui composent le livre. En tout cas, merci pour ce livre. Je vous le recommande, chers auditeurs, et c'est facile à lire. Moi, je l'ai lu en moins d'une heure. Voilà, et un livre qui rappelle un peu l'histoire de ces braves dames très connues ici au Sénégal, mais peu connues par la génération. On en reviendra tout à l'heure. Mais pourquoi avez-vous préféré mettre plus en exergue les femmes d'antan ? Vous avez parlé de Yacine Boubou, de N'Godane, Aline Situé Diata, Seda Maria Magnas, Mamfa Ouadoué, entre autres. Oui, en fait, j'ai senté des femmes d'antan plus parce que je ne voulais parce que le souci de ce livre, je l'ai dit tout à l'heure, c'était de conserver des histoires, des histoires que qu'on m'avait conté quand j'étais jeune. Ces femmes-là, la plupart de ces femmes, je ne les ai pas connues. j'ai juste entendu parler d'elles et j'ai fait des recherches pour écrire ce livre et je pense que l'objet même de la littérature, c'est ça, l'objet même de la littérature, l'objet premier de la littérature, c'est ça, la littérature apprend aux hommes à connaître l'homme, apprend aux hommes à se connaître. La littérature est la mémoire d'une société, une société sans littérature et n'est pas une société. Voilà, en connaissant qui on est, on va faire de meilleures perspectives et on va conserver notre patrimoine. Il y a le souci de conservation, d'éducation, de conservation du patrimoine qui a motivé ce livre. C'est pourquoi dans ce volume et comme dans l'autre volume, j'ai privilégié les femmes d'antan, comme tu le dis, et il y a aussi également des femmes contemporaines, il y a des vivantes, des lesandes vivantes qui sont chantées, je pense, à Sophie Gaye, à Caraba, et je prie pour que Dieu leur prête de longues vies et je les encourage à persévérer dans ce domaine. c'est en fait le souci de conservation qui a motivé ce livre. C'est pourquoi on a beaucoup plus parlé des femmes d'une autre époque que des femmes contemporaines. Mais vous avez également fait l'éloge à ces femmes-là ? Oui, bien sûr, c'était ça. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est pourquoi j'ai choisi la poésie. En fait, c'était pour donner un modèle. Il faut choisir des femmes qui sont en tout cas mais parfaites, qui se sont illustrées d'une belle manière et qui vont peut-être dans l'avenir servir de muse, servir d'héroïne, d'icône à la jeune génération. C'est pourquoi j'ai chanté, je ne connais que de bonnes choses sur ces femmes et j'ai dit ça, j'ai chanté ça. D'accord. Et selon vous, que doivent hériter les femmes de nos jours de celles de l'époque ancienne ? En fait, il y a les valeurs qu'on a, les valeurs de Jom, des femmes d'Ender, les valeurs de Kersa, les valeurs de Moun, Moun, c'est pas seulement accepter tout ce qu'on fait, mais endurer aussi avec patience dans la mesure d'accepter tout ce qui peut, comment dire, moi je définis le Moun comme la résilience, c'est-à-dire le fait de pouvoir surmonter des difficultés sans sortir indemne et continuer à évoluer. C'est valeurs-là qu'on doit hériter de son Nadiara, qu'on doit hériter de Kendoï, qu'on doit hériter des femmes de Nair. D'accord. Et sentez-vous une grande différence comportementale entre les femmes de l'ancienne époque et celle de la société actuelle ? Waouh, la différence est énorme. La différence est énorme. En fait, j'ai parlé de la beauté des lebous, des femmes lebous traditionnelles, elles sont très belles, tellement différentes de la génération, de l'actuelle génération. sur le plan de l'apparence, les comportements, les femmes s'habillaient décemment et c'était très joli. Maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement de Slamsa, TikTok, les femmes tendent à ne pas se vêturer correctement, sont même, si je peux le dire, dénudées, qui ne portent pas des habits corrects, par opposition aux femmes d'hier, qui étaient belles, très belles, mais correctement habillées. Il y a l'habillement, le langage. Les femmes que j'ai décrites dans ce recueil n'étaient pas vulgaires. On n'avait pas une réputation d'être ainsi, d'être vulgaires. Surveillaient leur langage ne considéraient pas l'émancipation comme le fait de se montrer, de se dévoiler, de hausser la voie, d'occuper l'espace public, je ne sais pas, de se montrer, de se dénuder, tout ça. Mais l'émancipation, c'est faire ce que tu dois faire et imposer le respect aux autres. C'est ça actuellement. Donc, vous les trouvez vulgaires, les femmes d'aujourd'hui ? Non, ça c'est trop de dire en fait. Les femmes d'aujourd'hui, moi je les aime, comme j'aime les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes d'hier. D'accord. Mais je trouve certaines femmes trop vulgaires, ça c'est vrai. Mais pensez-vous qu'elles s'inspirent de celles de l'époque ancienne ? Oui, en fait, je ne pense pas parce que les femmes de l'époque ancienne ne sont pas mises en avant, ne sont pas mises en relief, ne sont pas valorisées et ne constituent pas des modèles actuellement, malheureusement. même actuellement les modèles de nos femmes c'est Rihanna, c'est Beyoncé, malheureusement. Il y en a quand même des femmes au Sénégal qui ont beaucoup de valeurs, qui sont vraiment des modèles de femmes, qui sont vraiment des pionnières, des sentinelles, si je peux dire, de la vertu au Sénégal, mais la plupart des femmes qui sont mortes, la partie visile de l'iceberg, c'est vraiment déplorable. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Langue et la Plume, nous recevons Babacar Khorjeo Ndiaye, écrivain, auteur du recueil de poèmes Waoukoumba, femmes du Sénégal, aude à votre force. M. Ndiaye, vous avez rendu hommage aux femmes d'Under, chaque 7 mars, d'ailleurs, l'on se souvient de leur histoire, mais pensez-vous que leur histoire soit assez enseignée à la jeune génération, de même que les autres femmes citées dans ce recueil? Les femmes de l'histoire d'Under, aujourd'hui, ce matin, j'ai regardé un reportage sur l'histoire d'Under et je me suis dit, tiens, ça, c'est des gens de reportage que nos médias doivent multiplier au niveau des télés, des radios qui enseignent vraiment, vraiment l'histoire. Je pense que le titre, c'était La vraie histoire d'Under et ils ont fait la comparaison avec le bateau français qu'on appelle Medius qui s'est échoué au large de Noirsot qui étaient des histoires un peu similaires et le reportage montrait la différence qu'il y avait entre l'Under et cette histoire-là. Et l'Under, c'est la bravoure de la femme. En fait, les femmes d'Under s'étaient vues en hommes pour repousser les envahisseurs. et elles ont réussi ça. Elles ont réussi à repousser les envahisseurs. Et quand elles ont commencé à jubiler, qu'elles ont fait le saraholais, que les hommes ont su que ce n'était pas des hommes qui les poursuivaient, mais c'est des femmes vêtées en hommes. et c'est ça qui a causé, qui les a porté préjudice, que les envahisseurs sont revenus pour attaquer ces femmes-là qui les avaient repoussées. Et pour éviter la servitude, l'esclavage, ces femmes se sont réunies dans une case et se sont données au sacrifice suprême, se sont données la mort. Et cette histoire-là, c'est ça, le diom-là, le fait que les hommes, l'armée n'est pas là, qu'elles ont pris les armes à la place des hommes. Ce diom-là qu'il faut enseigner à toutes les femmes du Sénégal, mais pas à toutes les femmes. Les femmes ne sont pas des modèles pour les femmes seulement, c'est des modèles pour les hommes aussi. Et des hommes, ils doivent prendre des femmes comme modèles. Comme modèles. D'accord. Donc, je pense que l'histoire d'Ander comme tant d'autres histoires doivent être bien enseignées, valorisées. Ça fait partie du patrimoine immatériel du Sénégal. Donc, il faut conserver ça. C'est l'objet même du livre. C'est pourquoi j'ai cité dans le livre d'histoire de Dender. Peut-être dans les jours à venir, dans les années à venir, des histoires comme celle d'Ander seront enseignées au Sénégal. Bien sûr. En tout cas, il le faut côté presse. Nous, on fait notre part. On en parle. Mais au niveau des écoles, moi, je pense que ça reste... Il y a des histoires qui ne sont pas enseignées aux élèves. Oui, oui, oui. Au niveau des écoles, le programme n'a pas changé depuis fort longtemps. Ce sont les mêmes histoires qu'on nous raconte. Je pense même qu'il y a une nette amélioration. On nous raconte de la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, la guerre mondiale, ici et au Sénégal. La Dior, on fait juste le portrait de la Dior. Surine Touba n'est pas enseignée. Baignos n'est pas enseignée. Moi, je crois, même l'histoire de Ndataïalla, ça doit être enseigné. La souveraine du Walo. Aline Soutoué, on fait juste le portrait d'Aline Soutoué à l'école. Al-Boury aussi, on fait juste l'empure du Diolof. Ça, c'est bien, mais il faut aussi creuser. Il y a même d'autres figures qu'on a complètement oubliées. Je pense à Thiam le Sulaiman Bal, la révolution Torodo. C'est chez le Serreur, il y a Ngo Dan qui a fondé le village de Sangomar et de Jounoir, qui a fui la guerre au Gabou, qui est venu au Sénégal et s'est installé à fonder l'île de Sangomar et l'île de Jounoir. Et ces femmes-là, il y a même la guérisseuse de Sipo, la reine de Sipo. Ces femmes-là, on doit plus les mettre en exergue, plus en lumière pour qu'elles servent de modèle à nos jeunes femmes et jeunes hommes. D'accord. Votre livre Waukoumbe tombe à pic en ce mois de mars où l'on célèbre la femme. D'après vous, quel combat doit prévaloir pour les femmes qui célèbrent chaque année la journée internationale des droits des femmes? Voilà, c'est ça. En fait, c'est la journée des droits des femmes. Donc, le combat, c'est les droits. Voilà. C'est de lutter contre les dispositions discriminatoires qui sont ancrées dans nos sociétés. Par exemple, le fait de l'autorité parentale. J'ai vu même un collectif qui s'appelle Autorité Parentale sous le Yof, quelque chose comme ça. Mais dans le code de la famille, il y a beaucoup de dispositifs qui sont vraiment discriminatoires à l'égard des femmes. Par exemple, nos parents, par exemple, moi qui part en France ou n'importe où ou en Belgique avec mon enfant, je n'ai pas besoin d'autorisation. Mais si c'est ma femme qui doit partir, il faut mon autorisation pour ça. l'enfant, c'est l'enfant du père comme c'est l'enfant aussi de la mère. D'ailleurs, même c'est la mère qui souffle le plus en enfantant. Donc, le père doit avoir une autorisation de la mère pour amener l'enfant quelque part et vice-versa. C'est ça l'égalité, c'est ça la parité. Je pense que les femmes doivent se focaliser sur ces discriminations-là à travers des journées comme ça et à réclamer leurs droits. Et c'est mieux que les célébrations, les folklore, les tanubères, les danses. On a comme l'impression qu'on n'a même pas assez nos droits. Oui, oui, c'est ça. En fait, il y a une expression expression Wolof qui dit que « Boksi Tcholi Khamliheu Mougen » Effectivement. Et participer à la fête, mieux vous connaître l'origine même de la fête, c'est mieux. L'origine de ce 8 mars-là, c'est la défense des droits de la femme. Pas une fête, une célébration folklore qu'on sert tous les 8 mars-là. Babacar, comment appréciez-vous le principe de femme émancipée? Émancipée, bon, moi je pense qu'il y a un ami qui dit que l'émancipation ce n'est pas la perversion. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Femme émancipée, c'est bon, il faut que les femmes, les femmes puissent continuer leur cursus scolaire comme les hommes parce qu'on a fait le constat que dans les écoles primaires, les femmes sont meilleures que les hommes. En fait, les filles, les petites filles, il y a plus de petites filles qui sortent le primaire que de garçons. mais plus on évolue, plus le nombre de filles diminue. C'est dû au mariage précoce parfois et aux grossesses précoces et c'est dû aussi aux traditions, aux coutumes dans certaines localités qui n'acceptent pas une femme qui reste sans mari jusqu'à un certain âge. C'est mal vu, ce n'est pas apprécié et les femmes doivent lutter pour qu'elles poursuivent leur cursus scolaire jusqu'à terme. bon, si on arrive à cette égalité-là, je pense qu'on peut dire que les femmes sont émancipées. Mais il n'y a pas d'émancipation. En fait, moi, le terme émancipation, ça me dérange. Comme si les femmes sont reléguées au second plan. C'est le cas, non? dans certains aspects, je peux dire oui, mais pas forcément le cas, parce que depuis quelque temps, j'ai vu qu'il y a la parité parmiques. Dites-nous, quel poème vous a le plus marqué dans Ouakoumba? C'est le poème que j'ai dédié à ma grand-mère. Dites-nous, dites-nous le poème. C'est le dernier chapitre et le dernier poème, en fait. Allez-y. C'est la symphonie des jours heureux. Tant de tendresse, tant de joie avec toi, que je suis en détresse sans toi qui n'es plus là. Quand je t'ai mis en terre, c'est moi qui y ai froid. J'ai tant pleuré, grand-mère, mais je pleurais sur moi. Adieu, ma douce vieille, ma complice et ma tendre amie. Je sais pourtant que tu sommeilles, je sais aussi que tu souris. Jamais, jamais je te le jure, je n'oublierai tes mains, tes yeux, ni les mots de ton cœur qui furent le livre de mes jours et heureux. Tu n'as plus à t'en faire, je vois, vois, comme j'ai grandi. Avec toi, grand-mère, ma jeunesse est partie. Au bout de ton voyage, aurais-tu vu la mer ? Plus loin que les nianges, y a-t-il un jour plus clair ? Adieu, adieu, ma douce vieille, ma complice, ma tendre amie, je sais pourtant que tu sommeilles, je sais aussi que tu souris. Jamais, jamais je te le jure, je n'oublierai tes mains et tes yeux, ni les rides de ton front qui furent le tissu de mes jours. heureux, tu as atteint le port, mais moi, j'ai fait naufrage, et pendant que tu dors, je suis sans nom, sans âge, je suis maintenant seul, seul avec mon enfance, je porte le deuil dans un très long silence. Adieu, adieu, ma douce vieille, ma complice, ma tendre amie, je sais pourtant que tu sommeilles, je sais aussi que tu souris, jamais, jamais je te le jure, je n'oublierai tes mains, tes yeux, ni les sans son d'hier qui furent la symphonie des jours heureux. C'est beau texte. Oui, oui, en fait, je l'ai écrit en 2010, quand elle est décédée, et ça faisait partie des textes que j'avais perdus, heureusement que je l'avais publié sur Facebook, quand j'ai eu l'idée de publier ce recueil, j'ai repris le texte et je l'ai supprimé sur Facebook pour pouvoir le publier avec d'autres textes que j'ai j'avais écrit par la suite pour composer le dernier chapitre de Waoukoumba. Elle vous a marqué la grand-mère, on dirait. Oui, j'ai passé 24 ans avec elle, c'est elle qui m'a éduqué, qui m'a éduqué. j'ai pas vécu avec mon père ni avec ma mère, c'est elle qui m'a inscrit à l'école coranique puis à l'école française et voilà, c'est elle qui me donnait à manger, à boire, c'est elle-même qui m'a acheté mon premier sac d'écolier et là, elle m'a beaucoup, c'est elle qui m'a formaté, qui m'a fait, voilà, c'est ça. Tout ce que j'ai, je dois ça à ma grand-mère. En tout cas, c'est un bel hommage que vous lui avez rendu. Dis-nous, à part cette thématique de Waoukoumba, à laquelle comptez-vous aborder dans l'avenir? Bon, moi, je ne me définis pas comme étant un écrivain, en fait. Ça, c'est venu comme ça, c'était juste pour rendre hommage à ma grand-mère, comme je l'ai dit, et pour rendre hommage à certaines femmes, à des figures que j'avais l'intention de rendre hommage, de galvaniser, de remercier comme Sophie, comme Caraba. Mais à la venez, je ne pense pas que je vais écrire un autre recueil. Peut-être un roman que j'ai commencé et c'est dans le même thème, en fait. C'est des histoires qu'on m'avait compté. C'était des contes, c'était des contes, et j'essaie de transformer ces contes-là pour en faire un roman, et c'est en Wolof que je vais l'écrire. J'ai un éditeur qui, déjà, qui édite des livres en Wolof, et voilà, c'est un cours d'écriture, ce n'est pas encore fini. Il y aura des thèmes de la femme, la guerre des sexes, comme on dit. J'avais même fait un cours sur ce thème-là qui s'appelle Tanor, le sexe fort, et ça va parler du sort réservé aux femmes qui n'est pas en ville, et on va aussi parler de plein d'histoires. On va parler des anciens litteurs d'Abdur Rahman Niaïfalan qui fit un très grand litteur agendaire. On va raconter son histoire à Jurebel avec le litteur Ngo Dchegin et toutes les histoires qu'il y a eu autour et je pense que ça va sortir l'année prochaine Inch'Allah, si normalement en 2025 ça pourra être publié Inch'Allah, et après ce livre-là je ne pense pas que je vais publier d'autres parce que je ne me vois pas comme un écrivain en fait. C'est ça. En vous l'êtes. En tant qu'artisan de la plume, c'est la dernière question, quel regard avez-vous sur la situation politique ou sociale qui prévaut actuellement au Sénégal ? Bon, la situation au Sénégal, je peux dire qu'elle est mourose, qu'elle est... Nous sommes dans l'impasse comme on dit ça mais heureusement qu'actuellement on a une date pour les élections. Deux dates. On a deux dates, oui. En fait, le Conseil constitutionnel a proposé le 31 mars et le président de la République a proposé le 23 mars, c'est ça ? Le 24 mars. Voilà, je pense qu'on va faire ça le 24 mars parce que c'est le président de la République qui doit fixer la date et je pense que c'était ça le problème. Le problème, c'était d'avoir une date. Maintenant qu'on a une date, je pense que la situation est réglée. voilà le problème. Merci beaucoup. En tout cas, à Babakar Kourjo Ndiaye d'avoir répondu présent à notre invitation. Votre mot de la France, quoi ? Bon, vous remerciez Sylvie, merci beaucoup et toute l'équipe de Réumi. Je suis très content et vraiment, c'était un plaisir de passer à Réumi FM et je remercie aussi mon ami qui m'a soutenu, qui m'a amené ici, qui vous a livré le livre. Il s'appelle le pape Baba John et c'est mon binôme en fait. On fait tout ensemble et je remercie aussi sa soeur Diodyou Maddi qui a post-facé le livre, qui a fait le post-face et Nafis Satou Diadouf. Je remercie tout le monde, mes parents et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Baba Karkor Joendiai. Je rappelle que vous êtes écrivain, l'auteur du recueil de poèmes Ouakoumbe, Femmes du Sénégal, Aude à votre force. Je pense que c'est un beau cadeau pour les femmes en cette célébration de la Journée internationale des femmes à recommander à lire à vos chers auditeurs. Merci à vous qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Diawoudial et à Bachir Sissé pour la mise en ordre de cet entretien et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. 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 Donnons rendez-vous la semaine prochaine.